L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine est annoncée pour le 1er juillet de l'année en cours. La République démocratique du Congo s'apprête à bien jouer sa partition. Le pays vient de mettre en place sa liste des démantènements tarifaires des produits inscrits sur le document des droits des douanes à l'importation. Ce répertoire sera soumis au gouvernement pour transmission à l'Union africaine. Libre-échange continentale, la RDC fait sa part. L'avant-projet de sa liste de démantèlement tarifaire est une preuve de sa participation dans ce vaste marché africain. La Direction générale de douane et accise, service technique du gouvernement pour la mise en place des concessions tarifaires ainsi que les services intervenants dans le commerce international, propose une répartition de 6051 produits inscrits sur la liste des tarifs des droits des douanes à l'importation. 90% des produits à libéraliser, 7% des produits dissensibles et 3% des produits à exclure de ce démantèlement. La mouture sera soumise au gouvernement qui devra la transmettre à la Commission de l'Union africaine en vue de la matérialisation du projet prévu en juillet 2020. Sur les 6051 produits qui sont dans les tarifs de droits des douanes à l'importation de la République démocratique du Congo, il faut préciser le produit pour lequel vous faites des concessions tarifaires aux autres pays africains, le produit pour lequel vous ne voulez pas faire des concessions, et le produit pour lequel vous acceptez de faire des concessions, mais pendant une certaine période, avec une période de graisse. Nous avons retenu 90% de produits qui sont directement, qui entrent directement dans les concessions que nous faisons aux États africains, 7% de produits pour lesquels nous acceptons des facilités aux autres États africains de le vendre chez nous sans payer les droits des douanes, mais avec un délai de graisse de 5 ans, et 3% des produits pour lesquels nous avons refusé de faire des concessions tarifaires. Ces concessions tarifaires ont été élaborées tout en tenant compte de la protection des recettes douanières et de l'industrie locale. Le critère pour la mise en place de concessions tarifaires, c'est un nombre de 4. Et parmi les 4, nous avons d'abord le respect de la mobilisation des recettes nationales, et 2, la protection de l'industrie locale. Donc, dans la liste de produits à exclure, je vous ai dit qu'il y a 3% des produits que nous pouvons exclure, dans cette liste de produits à exclure, nous pouvons mettre le produit de l'industrie locale pour lequel nous avons l'avantage comparatif, pour lequel nous produisons mieux et pour lequel nous pensons que les autres États ne peuvent pas vendre leurs produits chez nous. Pour nous, la douane, nous soumettons la liste au niveau du ministre des Finances, le ministre des Finances qui, par ailleurs, a instruit pour que nous fassions ses travaux, lui, il va le soumettre au gouvernement, le gouvernement au Parlement, et le Parlement va le soumettre à l'Union africaine. La zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif ultime est la création d'un vaste marché en Afrique, régroupera les 55 États membres de l'Union africaine dans une même zone d'échange préférentielle. La DGDA s'engage à former son personnel sur le logiciel et tarifs préférentiels qui sera appliqué afin de lutter contre toutes sortes de fraudes et de sauvegarder l'intérêt du Trésor. Merci. 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 Merci.